L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les effets, les transitions et la bande son avec OpenShot 2.4. Donc ici, je retrouve mon montage sur les tortues. Je peux vouloir par exemple, sur un de mes petits clips ici, récupérer uniquement la bande son. Donc pour faire ça, c'est très simple. Bouton droit, séparer l'audio, et là on va faire clip simple tous les canaux. Je me retrouve avec une copie qui contient uniquement le son de la vidéo. Donc ça c'est très pratique pour récupérer une voix off par exemple. Ensuite, je peux gérer des effets. Alors, il y en a tout un tas d'effets, ils ne sont pas forcément tous très utiles. Celui que moi j'utilise assez régulièrement, c'est celui qui s'appelle Luminosité. Ça c'est quand vous avez fait une vidéo un peu trop terne, vous pouvez assez facilement la rendre un peu plus lumineuse. Donc ça c'est très très pratique. Il suffit de prendre l'effet et de le glisser sur le clip. Voilà, vous voyez là il y a un petit bouton qui s'appelle Brightness en anglais, Luminosité en français. Alors, ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça peut être quelque chose qu'on tente. On peut aussi utiliser des transitions. Alors les transitions, autant sur un clip familial, ça peut être intéressant, autant si vous faites une vidéo professionnelle, je vous le déconseille. Il vaut mieux faire un montage cut, c'est-à-dire c'est à vous d'essayer de faire en sorte que les raccords entre les clips soient bons. Les transitions, on peut aussi en faire de manière automatique. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Il suffit de superposer deux clips et par défaut, il vous fera un fondu. Si vous voulez faire autre chose qu'un fondu, il faut aller chercher et déposer votre fondu. Il vous restera après à le positionner comme vous le souhaitez. On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait faire des titres au format SVG. Là, je vais vous montrer comment on peut faire des titres animés. Alors, il faut savoir que ces titres animés, ils travaillent en lien avec Blender. Donc, si vous voulez éditer ces animations, il faudra avoir installé Blender sur votre ordinateur. Je vais en prendre un assez simple. On va prendre Texte filaire. Alors, il travaille un petit peu pour mettre en place l'animation. Ensuite, je vais mettre le titre. Par exemple, les tortues. Je peux gérer les paramètres de mon animation. Par exemple, choisir la police, comment est aligné le texte, ainsi de suite, les couleurs. Et ensuite, je fais Générer. Vous voyez ici qu'il crée l'ensemble des images qui vont faire mon animation. En tout, il y aura 250 images. Donc, un peu après un petit temps d'attente, il a fini de créer le fichier. Donc, si je vais dans les fichiers du projet, j'ai bien mon titre animé ici, que je peux venir positionner sur ma vidéo. Dernière chose que je voulais vous montrer avec OpenShot, c'est comment on peut, à la fin, exporter son travail. Bon, déjà, je vais enregistrer mon projet. Je clique sur le petit bouton rouge, exporter la vidéo. Et là, on a accès à tout un tas de formats prédéfinis. Alors, on peut aussi aller dans avancer, si on veut avoir plus d'options. Moi, je me sers du format qui s'appelle, pour les sites web, YouTube HD. Et ensuite, je demande celui en 1080 points et 30 images secondes. Ça, c'est une qualité largement suffisante, en choisissant la qualité moyenne, pour pouvoir mettre ça sur votre chaîne YouTube. Il reste à exporter la vidéo et à patienter jusqu'à ce qu'il est terminé. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !